Musique Alors moi j'ai deux problématiques. La première c'est mon cuir chevelu qui est assez désagréable, assez sensible. Ça tiraille, je fais souvent des brushings et compagnie. Il y a un inconfort du cuir chevelu. Voilà, et les longueurs, les pointes qui sont sèches. Du coup je ne sais pas comment choisir mon shampoing, je ne sais pas comment gérer tout ça. Alors là ce que je constate, c'est que vous avez un cuir chevelu légèrement irrité, légèrement rosé. Et que vous avez un cuir chevelu qui n'est pas du tout décontracté. Il va falloir apprendre à masser et à détendre votre cuir chevelu. Dans le capucine, dans votre cas, je vous conseille le bain Dermocalme qui va apaiser votre cuir chevelu et vos irritations. Il s'utilise deux à trois fois par semaine. C'est un produit professionnel, donc on va l'appliquer directement sur le cuir chevelu pendant que le shampoing agit. Et on va détendre votre cuir chevelu, le purifier, le clarifier comme ceci. Capucine, nous allons pouvoir passer au bac afin de commencer le protocole. Et c'est parti. L'eau trop chaude, ça agresse le cuir chevelu, c'est ça ? Dans votre cas, vous avez un cuir chevelu légèrement rosé et l'eau chaude va vous rendre ce cuir chevelu encore plus rosé parce que l'eau chaude va activer la micro-circulation. D'accord. Donc déconseillez vraiment dans votre état. Il faut mettre quelle quantité de shampoing ? Alors, le shampoing est très concentré, donc une grosse noisette suffit. D'accord. Et toujours commencer par le derrière de tête. Il y a toujours un peu plus de sébum dans le bas de la nuque. Donc voilà, Capucine, après le massage, on va pouvoir commencer le rinçage. Est-ce que c'est vrai que pour savoir que le cheveu est bien lavé, il faut qu'il crisse sous les doigts quand on le rinne ? Il est vrai que quand le cheveu crisse, c'est qu'il est très très propre, peut-être même trop. Alors là, Capucine, je vais vous appliquer un masque, mais spécifique pour le cuir chevelu. Donc il faudra quand même que je vous fasse un soin sur les longueurs pour pouvoir les nourrir et les hydrater. Oui, pour mes fameuses pointes sèches, c'est ça ? Exactement. Mais là, on est toujours en train de traiter vos irritations du cuir chevelu. D'accord. Avec ce masque, vous pouvez vous installer. Merci. Je vous applique votre soin pour le cuir chevelu. Donc là, Capucine, je vous l'applique réparé sur le cuir chevelu grâce au micro-diseur, ce qui permet d'avoir une diffusion un peu plus intense en salon de coiffure. Mais chez vous, grâce à l'embout applicateur, vous faites le même principe, réparé goutte par goutte, et vous passez le doigt à chaque fois que vous faites tomber une goutte pour bien répartir le produit. Et surtout chez vous, vous l'appliquez trois fois par semaine pendant quatre semaines. D'accord. Alors Capucine, comment vous trouvez vos cheveux ? Alors le cheveu est hyper brillant, et au-delà de ça, le cuir chevelu, je ne le sens plus. Tout est léger. Il est hyper détendu. Oui, c'est ça, tout est léger. J'ai l'impression de ne plus rien sentir. Tout à l'heure, vous nous parliez d'une sensation de fraîcheur. Oui. Elle est toujours là. Donc, le cité rallement qui vous gênait, tout ça... Ça a disparu. Ce que je vous conseille à la maison, c'est d'utiliser une brosse en poils de sanglier. D'accord. En matière naturelle, et surtout pas une brosse à picot, qui pourrait hériter encore plus de votre cœur chevelu. Donc, vraiment, commencez par la pointe et vous remontez sur votre cœur chevelu. Mais le but est de ne pas hériter le cœur chevelu avec une brosse. Parfait. Voilà Capucine, mille merci. Merci David-Lucas. Sous-titrage ST' 501